C'est une bonne croquette, là. Un couple de questions, là, mais... Pas super. Ça se peut qu'il y en a deux ou trois là-dedans que je pose pas, là. OK. Bonsoir, tout le monde, et bienvenue à De l'autre côté du miroir. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, un joueur francophone de chez nous qui a joué pour le Canadien de Montréal, que tout le monde connaît, tout le monde s'en souvient. C'est... Je pense à la page 8. Guillaume Latendresse! Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Oui, oui, ça va, ça va, ça va. T'es arrivé dans la Ligue nationale, et rapidement, la foule s'est mise à scander «Guy, Guy, Guy ». Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu savais que c'est de toi qu'il parlait? Quand même. À tous les fois, j'embarquais sur la glace, je l'entendais, je me disais, ça doit être pour moi quelque part. À un moment donné, t'as fait le lien. J'ai fait le lien. Je me disais, ça doit pas être pour Kovalev. C'était quoi ton surnom, toi, à l'époque? Ben là, j'avais Guy ou j'avais Tender. Tender? Tender. Pas Tinder. Ça, c'est l'affaire que... Non, non, c'est ça. Tender pour la tendresse. Tender, ouais, c'est ça. Tender, ça, c'est maintenant. Ouais. Ben non, je l'avais aussi dans le temps, mais... OK. Ah! T'étais-tu un gars qui faisait du trash talk, toi, sur la partie soirée? Oh non! Non, je me pognais souvent avec Lapierre à cause de ça, parce que lui, il en faisait, puis on s'assinait tout le temps à lui. Il voulait déranger l'adversaire, puis je peux te dire qu'il me dérangeait moi aussi. Tu parles de Maxime Lapierre. Max, oui. On avait vraiment une relation... Tu sais, Max, c'est mon best buddy, là, dans le hockey, là. On est chum au bout, puis on avait toujours des... C'était vraiment comme si on était chum et blonde, là. Tu sais, on était roommate, on faisait tout en... Puis là, des fois, on arrivait, puis on se parlait pas pendant deux semaines, parce qu'on s'était pogné sur un jeu sur la glace, mais tu sais, on joue ensemble, on dort dans la même chambre, on s'entraîne ensemble, on voyage ensemble. Donc, c'était comme chum pis blonde, c'était... C'était qui le chum? C'était qui la blonde? Je pense que je suis plus sensible que Maxime. Il m'a déjà surpris à pleurer sur un film la veille d'un match de série aussi. Ça, c'était assez spécial. Il me cœur encore là-dessus. Il en parle souvent. Il aime ça. T'as pleuré... Ouais. ...en regardant le film... Ouais. ...la veille d'un match de série. Ouais, ouais, ouais. Bien, c'était Marley & Me, tu sais, le petit chien, il meurt à la fin, puis là, c'est comme... c'est triste. Et tu as déjà jeté les gants contre Chara. Moi, je me suis pas battu avec Chara. Chara s'est battu tout seul contre moi. Quand t'as droppé les gants, à partir de quelle distance t'es dit « Ah boy, qu'est-ce que c'est que j'étais en train de faire là? » Non, ça, on va appeler ça plutôt « mauvaise place au mauvais moment ». Pendant cette bataille-là, là, t'sais, avec Chara, là, toi, tu vois des bouts, ça te va aller à tous les autres côtés, jaunes, noirs, blancs, rouges... T'sais, Marley, si t'es dit « tabbarouette », j'aurais dû assurer mon stock avec Intec assurant. Bien, moi, je me suis beaucoup amusé à ton compagnie, Guillaume. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'était de l'autre côté du miroir avec Guillaume Latendresse.